Bonjour à tous, suite au confinement lié au coronavirus, je vais en profiter pour vous expliquer comment jouer aux échecs. Donc ici vous avez des lettres de A à H et des chiffres de 1 à 8. Donc les blancs se situeront toujours sur la case A1 et H1, le côté des blancs. Les noirs se placeront en face. Alors le jeu d'échecs se compose de 16 pièces, donc il y a 8 pions qui sont situés en première ligne. Il y a ensuite 2 tours, une de chaque côté, 2 cavaliers également de chaque côté, 2 fous, la reine et le roi. Donc la reine blanche sera toujours sur une case blanche à côté du fou et la reine noire sur une case noire à côté du fou en face. Donc les pions, ils sont au nombre de 8. Donc un pion se déplace toujours d'une case et ne peut jamais reculer, ne peut pas reculer. Donc il ne peut que avancer. Pour le premier coup, il peut se déplacer de deux cases consécutives, uniquement sur le premier coup. Sinon ça sera toujours une case. Donc le pion mange en diagonale, à gauche ou à droite. Donc ici, si un pion ou une pièce se situe directement sur la diagonale du pion, il est en capacité de la manger. Ici également, comme ceci. Et inversement bien entendu, si ce pion là est ici, que vous jouez ici, ce pion là est en capacité de manger, comme ceci. Donc lorsque deux pions se rencontrent, comme ceci, ils sont bloqués et ne peuvent plus avancer. Si un pion adverse arrive sur la ligne ennemie, comme ceci, il se transformera en dame supplémentaire. Ensuite, vous avez la tour. Alors la tour, elle se déplace en ligne horizontale et verticale, d'autant de cases qu'elle désire sur tous les chéquiers. Donc si un pion ou une pièce se situe comme ceci, la tour est en capacité de la manger. Ici également. Également ici. Ou ici. Comme ceci. Donc aux échecs, chaque fois qu'une pièce mange une autre pièce, elle prend directement sa place. Ici nous voyons que toutes les pièces sont bloquées donc par les pions qui sont devant. Donc la tour là ne peut pas sortir. Le fou également. Le roi et la dame également. Ici également le fou. Et la tour également. Il ne peut pas sortir. La seule pièce qui est capable de sauter par-dessus un pion est le cavalier. Donc le cavalier, lui, se déplace comme ceci. Deux cases en avant. Une case à gauche. Deux cases en avant. Une case à droite. Il peut également se déplacer comme ceci. Une case en avant. Deux cases à droite. Ou une case en avant. Deux cases à gauche. Il peut également reculer de la même manière. Donc. Deux cases en avant. Une case à gauche. Deux cases en avant. Une case à droite. Une case en avant. Deux cases à droite. Une case en avant. Deux cases à gauche. Donc. Une pièce qui se situe ici ou ici. Peut-être mangée par le cavalier. Comme ceci. Et également. Comme ceci. Ici. ou ici. Ou ici. Donc. Il est en capacité également de reculer de la même manière. Il peut avancer. Et reculer. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Qui. Il fait une sorte de L. Il fait une sorte de L. Voilà. Voilà. Comme ceci. Il peut descendre. Il peut aller à gauche. À droite. Monter et descendre. Uniquement. Uniquement. Sur la diagonale. Donc. Le fou noir. Se déplacera sur les diagonales noires. Et le fou blanc. Se déplacera sur la diagonale blanche. Donc. Tout ce qui se situe sur la diagonale du fou. Peut être mangé. Ici. Ici. Comme ceci. Voilà. Donc. Il est évident que. S'il y a des pièces sur la diagonale. Il ne peut pas. Il ne peut plus avancer. Voilà. Et. C'est également valable pour la tour. Et. Pour le cavalier. Si. La pièce. Où vous voulez aller. Est occupé par une pièce. Une de vos pièces. Vous ne pouvez pas. Vous déplacer dessus. Donc. Voilà. Donc. Ensuite. Vous avez la dame. Alors. La dame. C'est la seconde pièce. La plus importante. De l'échequier. Donc. Elle se déplace. A l'horizontale. A gauche. A droite. De vertical. En haut. En bas. Et. En diagonale. Comme le fou. D'autant de casse. Qu'elle le désire. Surtout. L'échiquier. Donc. Elle peut monter. Descendre. Aller à gauche. Aller à droite. En diagonale. En bas. En haut. En haut. En haut. D'autant de casse. Qu'elle le désire. A droite. Si un plan. Se situe ici. Donc. Elle peut. Le manger. Egalement. Sur sa diagonale. Ici. Egalement. ici. De l'autre côté. comme ceci, si, si tu es sur une diagonale, comme ceci, voilà, voilà pour la dame. Et ensuite donc vous avez le Roi, la pièce la plus importante, vu que si vous êtes échec et mat, vous perdez la partie. C'est la pièce qu'il faut protéger le plus possible. Donc ici, le Roi se déplace de la même manière qu'une dame, mais d'une seule case, c'est-à-dire il peut monter d'une case, descendre d'une case, aller à gauche d'une case, à droite d'une case, en diagonale d'une case, uniquement d'une case. Voilà. Donc voilà pour les pièces. Ensuite, ça repart fou, cavalier et tour de l'autre côté. Donc voilà pour les pièces. Donc je vais vous montrer un petit exemple d'échec et mat. Alors on va, c'est juste un exemple, du coup, on va virer ce pion, on va dire que la dame n'est pas là. Ici, le pion, on va le dire qu'il est là. Donc notre dame sera sortie ici, comme ceci. C'est un exemple, je vous répète. Le cavalier donc ici et la tour comme ceci. Donc voilà, on dira qu'on est comme ça. Donc là, donc le fou vient de bouger. Disons qu'il était là, il vient ici, donc, mais le roi en échec. Le roi ne peut pas s'échapper de ce côté vu que les pions, ses propres pions l'en empêchent. Donc il a deux solutions pour le moment. C'est où de placer, donc son fou, ici, qui protégera donc le roi et qui mettra le fou blanc en danger sur le prochain coup. Ou déplacer son cavalier de la même manière, ici, une case devant deux cases à droite. Donc, qui protégera donc le roi. Donc, il a deux solutions. Donc, on va choisir cette option. Donc, les noirs sont dans l'obligation de jouer. Donc, la seule option qui s'offre à eux, c'est donc de jouer ce fou ou le cavalier, ici. Donc, les blancs vont du coup attaquer. Le fou vient donc manger le fou adverse. Donc, les noirs n'ont qu'une seule solution. C'est où, enfin, deux solutions. C'est où remanger donc ce fou avec le cavalier, directement. Ou déplacer le roi, ici. Puisque le roi, là, est en échec. Donc, il ne peut pas rester comme ça. Donc, on décide de manger le fou avec le cavalier, ici. Donc, la tour, ici, vient remanger ce cavalier. Là, le roi n'est pas en échec. Donc, il ne risque rien. Il n'est pas dans l'obligation de bouger. Il ne peut pas manger la tour, évidemment, vu que celle-ci est protégée par la dame. Mais, ici, pour l'instant, il n'est pas en échec. Alors, ici, c'est au noir de jouer. Et les noirs décident de placer la tour, ici. Donc, les blancs viennent, ici, manger cette tour et mettre le roi en échec et mat, puisqu'il ne peut pas se dégager, ici. Il ne peut pas venir, ici. Il ne peut pas remanger la tour, vu que la dame le met en échec. Il est totalement bloqué. Échec et mat. Donc, voilà. Voilà un petit exemple. Après, une partie ne se déroulera pas aussi facilement que ça, vu qu'il faut employer la ruse et la stratégie. Essayer de se faire manger le moins de pièces possible. Et de bloquer le roi adverse. Donc, je vous laisse découvrir toutes les subtilités de ce jeu. J'espère que j'ai été assez clair. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501